Le vice-président de l'ONG Gynécologie sans frontières, Dr Richard Matisse, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça fonctionne votre organisation ? Gynécologie sans frontières, c'est une organisation qui a maintenant 20 ans et qui est constituée essentiellement de professionnels de santé, des sages-femmes, des gynécologues, obstétriciens et de toutes les personnes qui sont intéressées par la santé des femmes dans le monde, dans les conditions précaires. Donc on intervient surtout en international, dans les pays où on fait de la formation des professionnels de santé pour la lutte en particulier contre la mortalité maternelle. Et vous portez assistance à des femmes réfugiées depuis de nombreuses années, si on sait bien. Et quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes réfugiées et comment est-il possible de les protéger de la violence ? Alors effectivement, on a commencé au tout début les démissions en Macédoine, dans les camps de réfugiés du Kosovo à l'époque, où là on avait été alerté par des ONG plus importantes, plus généralistes, sur la présence de violences au sein des camps. Donc les femmes sont des personnes encore plus vulnérables au sein des camps de réfugiés, que ce soit partout dans le monde, parce qu'elles subissent, en plus de cette vulnérabilité et d'être dans des situations difficiles, la violence faite aux femmes du fait de baser sur le genre. Donc des violences type viol, prostitution imposée ou violences intrafamiliales aussi. Donc on est allé aussi par la suite en Jordanie, à Zaatari, dans un camp de réfugiés syrien, où en 2012-2013, on est resté pendant un an et on a fait environ 1600 accouchements sous la tente. Donc là aussi, on a été soumis à la même problématique de ces femmes victimes de violences au sein des camps et en plus grande vulnérabilité. Et donc il y a des femmes enceintes, bien sûr, et donc il faut prendre en charge. Donc c'est un peu notre rôle. Et là, récemment, étant donné qu'on avait fait cette mission à Zaatari en Jordanie, une sage-femme qui a fait cette mission et qui habite à proximité des camps de Calais, nous a interpellés en nous disant pourquoi on ne ferait pas la même chose en France, puisque finalement, il se passe exactement la même chose. La mission est quand même un peu différente en France, parce que là, on intervient sur le sol français. Donc c'est un petit peu déstabilisant. En tant que quand on va loin, on s'habitue à une situation un peu exceptionnelle. Là, on est à 30 km de chez nous et on fait de l'humanitaire. Donc c'est un peu plus difficile, finalement, comme mission. Et vous travaillez plutôt, par exemple, à Calais ? Vous pouvez dire quelques mots aussi sur votre action à Calais ? Alors, Calais, bon, c'est pour résumer, mais il y a plusieurs camps. Il y avait, quand on a démarré, huit camps. Maintenant, il en reste cinq, enfin, sur lesquels on intervient, où il y a des femmes. Donc il y a Calais, bien sûr, qui est le plus grand camp de la région. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un autre camp qui est situé à 40 km à côté, qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Grande-Synthe. Et puis il y a des petits camps qui sont plus à l'intérieur des terres, à Nord-en-Fonte, Angres et Stenvord. Avec moins de population à l'intérieur, mais aussi avec une problématique avec les femmes. Donc on en agit sur ces cinq camps, actuellement. Merci beaucoup, Dr. Matisse. Je vous en prie, merci à vous.